Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de illustrator et je vais vous montrer un petit truc qui concerne l'outil déformation de la marionnette qui est assez peu connu d'ailleurs j'ai remarqué alors voilà le l'outil déformation de marionnette il se trouve normalement avec l'outil ici transformation manuelle voyez vous avez un outil qui s'appelle voilà déformation de la marionnette avec une sorte de voilà deux petites punaises si c'est vous le trouvez pas vous allez dans les trois petits points et il se peut que des fois il soit pas activé et il va se trouver dans la liste qui est ici parfait alors voilà ce que l'on va faire je vais vous montrer un petit truc qui concerne par exemple le fait que je vais faire un petit rectangle assez haut comme ça et je lui met une couleur une couleur assez vive voilà et pas de contour ce pas la peine voilà très bien voyez c'est ce rectangle là et bien si je prends la déformation de la marionnette voilà automatiquement on va avoir quatre points alors juste pour le savoir si vous allez dans les propriétés à ce niveau là vous allez voir vous avez un bouton sélectionner toutes les épingles qui est ici je peux cliquer sur ce bouton là mais épingles sont sélectionnés et je vais les effacer voilà pourquoi parce que je voudrais faire voilà mon propre voilà je vais mettre comme ça on va mettre à les cinq épingles voilà donc j'ai rebougé un petit peu mes épingles pour le mettre à peu près équidistant voilà parfait ça veut donc dire que si maintenant je viens prendre une épingle et que je bouge vous voyez qu'est ce qui se passe vous voyez j'ai bien voilà une déformation mais le problème c'est que si voilà je voulais maintenant faire une déformation là voilà ce qui se passe voyez que j'ai ma grille qui va se déformer mais pas mon rectangle voilà donc ça pas bien donc voilà ce qu'il faut faire dans un cas comme ça alors je vais donc arrêter ma grille voilà je vais donc prendre un autre outil voilà je n'ai plus ma grille de déformation alors voilà ce qu'on va faire on va aller prendre un outil qui s'appelle le cutter voilà avec le cutter je vais pouvoir donc couper mon élément en morceaux vous allez voir donc je vais appuyer sur la touche alt parce que sinon oui ça va me faire oui j'étais ça me fait bien des lignes mais les lignes sont pas forcément droites alors que si j'appuie sur alt et que je clique avant oui ça me fait forcément un segment droit et donc je vais lui dire que je voudrais couper voilà comme ça voilà ce qui fait que si maintenant je reprends donc mon outil mon outil vous voyez qu'il n'y a pas de problème ça marche si je viens dans ma palette de calques est ce que j'ai maintenant bah j'ai un groupe avec cinq éléments dedans donc c'est le groupe qui va donc prendre la déformation donc pas de souci vous voyez j'ai toujours mais mes petites punaises et voyez que si maintenant je bouge ah bah oui ça marche nettement mieux mais là je vais pouvoir faire vraiment une déformation beaucoup plus intéressante vous pouvez remarquer que quand vous prenez une punaise vous avez la possibilité d'aller prendre le petit oui les petits pointillés pour faire tourner voilà l'aimant et donc si je voulais avoir la base droite ici et la base droite ici ben pas de problème il faut simplement que j'aille me positionner ici et voilà et là vous voyez que je vais avoir comme ça quelque chose de tout à fait correct bon très bien j'annule ce que je viens de faire pour vous montrer une deuxième petite chose qui vont va peut-être paraître évident à certains mais bon si je viens maintenant faire des traits ici voilà je garde majuscule enfoncé voilà je vais me faire deux petits traits voilà je vais me prendre voilà mes deux petits traits je vais leur dire que je voudrais avoir un contour aller on va le mettre à deux points voilà très bien donc si maintenant je sélectionne tout voilà et que je viens prendre donc toujours pareil ma déformation ici voilà donc je viens ici je regarde un petit peu ce que j'ai ici voilà vous voyez que j'ai ici un groupe avec mes deux traits et mes cinq formes je vais lui dire qu'ici j'aimerais bien que ça ça bouge je vais remettre donc une punaise ici la punaise qui est là je vais la remonter alors attendez la punaise qui est là je vais l'effacer j'ai positionné la punaise gros je peux la laisser là voilà et donc là qu'est ce qui se passe quand je fais ça vous voyez que ben oui ça ça va bien bouger mais mes traits ils vont pas trop bouger donc en fait qu'est ce qu'il faut faire bon je pense que tout le monde l'aura deviné mais je le montre quand même c'est d'aller prendre la plume et d'aller placer des points sur les traits donc même chose je vais aller sélectionner montrer le premier soyez fait gaffe à ça voilà je prends ma plume et je viens positionner ma plume dessus j'attends qu'un petit plus qui apparaît fait très attention à ça il faut vraiment avoir des plus voilà et là je vais pouvoir mettre des points comme ça de manière à ce que bah j'ai voilà là ça devrait le faire voilà parfait j'ai positionné sur le deuxième donc à voilà paix voilà pareil je viens ici je mets un point là je mets des points voilà en fait je coupe mon tracé voilà ce qui fait que maintenant si je fais tout ça et que je viens prendre voilà ma déformation bah vous voyez qu'il n'y a pas de problème ça va marcher nickel enfin ça va marcher nickel ça va marcher le mieux possible par rapport à des certainement à des des problèmes mathématiques qui font que la déformation est plus ou moins correcte ou pas mais en attendant mes deux lignes vont suivre le fond jaune qui va être ici et vous voyez que quand je vais cliquer ici et bien j'aurai bien ma déformation il n'y a pas de problème voilà donc vous voyez c'est c'est une petite chose mais d'abord je pense que cet outil de qu'on appelle le war puppet je crois war puppet tool et en français donc déformation de la marionnette est assez peu assez peu connu dans illustrator moi j'utilise beaucoup je trouve ça très très pratique et deuxièmement bah voilà il faut bien penser à fragmenter vos vos formes quand vous voulez éventuellement donc les faire bouger petite dernière chose éventuelle si je sélectionne tout ça si je veux maintenant que ma forme redevienne correcte et bien vous avez la possibilité effectivement de faire un passfinder et avec le mode comme ça et oui que là où ça peut faire de pas des très très jolies choses alors que si vous passez par cet outil là le concepteur de forme regardez comme ça va bien marcher voilà cet outil absolument génial alors évidemment là j'ai perdu mes traits mais c'est ce que je voulais vous montrer c'est que voyez qu'on a on a bien préservé la forme alors qu'avec le passfinder il ya des tas de fois où ça ne va pas fonctionner il vaut mieux passer par l'outil concepteur de forme si vous voulez faire comme ça une fonction d'addition voilà et bien j'espère que ça va vous servir pour votre production graphique et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs